Chose promise, chose due, j'ai joué environ 7h ce samedi 28 mai 2022 avec Fasby, un pote, à Elden Ring. Donc nous avons fait un petit peu le début, on s'est promené, on avait Woodbin, Penisela, etc. Et nous voilà devant Godric, sans avoir à s'invoquer, s'il meurt, pas besoin de se réinvoquer, on revient tranquillement au précédent feu, à la Grace, pas de soucis, ça se passe trop bien. C'est vraiment super sympa. Le mauvais côté, c'est que vous vous rendrez compte que ça rend le jeu un peu plus facile qu'il ne l'est, même si honnêtement, à part certains boss, il n'est pas très dur le jeu. Je ne fais pas mon élitiste au bizarre, vraiment, voilà. Vous vous demanderez pourquoi je commence avec ces armes-là, ce casque-là, etc. Et bien parce que vu que nous ne sommes pas en ligne et nous ne jouons pas sur les serveurs de From Software, et bien on a dit tant qu'à faire une petite game, autant jouer avec une arme qu'on avait envie. Notamment moi, j'ai jamais joué, donc les Twin Blades. Donc, eh bien, je me suis arrangé pour pouvoir commencer avec ces armes-là, dans mon inventaire. Bien évidemment, j'ai dû aller level up pour pouvoir les poser. On ne sait pas, power leveler, pas de soucis. Donc comme vous pouvez le voir, Godric change d'aggro, c'est un peu facile. Après, c'est vrai que c'est le boss tuto, il n'est pas très dur. Et c'est fini. Petite émode de Toad. C'est dans la poche. Un peu plus tôt dans le jeu, c'est pour vous montrer rapidement comment marche la grace, le feu, comme vous voulez l'appeler, il n'y a pas de soucis. Moi, j'appelle ça un feu des fois, et des fois une grâce. Ce n'est pas très important au final, c'est un Souls, c'est l'open world. Donc je me pose, et mon pote, ça ne change rien pour lui. Par contre, ça a fait respawn les mobs, donc lui, il va venir se reposer aussi. Voilà, on peut level up tranquille, il n'y a pas d'embrouille. Il n'est pas rappelé dans son monde, c'est vraiment tutop, c'est vraiment top tutop. Dans cet extrait, nous allons voir le 12 qui joue comme un sac. Mais c'est surtout, l'intérêt, ce n'est pas de montrer comment je joue mal. C'est surtout vous montrer ce qui se passe quand vous êtes dans un boss fight, et que vous, votre pote en coop, meurt. Alors, le pote en coop, c'est moi, du coup, je suis mort, parce qu'il m'appoule la lune sur moi. Mais regardez ce qui se passe, le fight n'est pas fini. Alors qu'en normal, si vous invoquez quelqu'un, que ce soit un ami ou pas, le fight est fini. Je suis un spectateur, il va finir le fight, il va tuer le boss, je vais avoir le loot, je vais avoir son souvenir, son remembrance. Ce mod est extra, c'est exactement ce qu'il fallait à Elden Ring. Surtout pour ceux qui pensent que le jeu est dur, ça le rendra un peu plus accessible. Je le recommande au plus haut point. Mais alors, vous allez me dire comment ça marche. Alors, j'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo tuto, le lien est dans la description. Vous avez donc le petit pot qui s'appelle TinyGreadPot, qui permet de vous ouvrir, d'ouvrir la session à vos potes. L'effigie de Malenia, qui permet de rejoindre vos potes. Le Mist, qui permet de quitter. Et le Juridicator, qui permet d'ouvrir le PVP et le TK. Et du coup, c'est un mod qui est en bêta, c'est un mod qui risque d'avoir des bugs. C'est un mod qui est gratuit. D'ailleurs, vu le taf, j'ai fait un don, d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Il est dans la description, c'est le lien pour faire un don au créateur. Il ne va pas à moi, l'argent, il va au créateur. Un des bugs qu'on a remarqué, c'est par exemple sur la Great Rune de Godric. Moi, je la prends. Et mon pote, il ne peut pas l'avoir. Donc, ce n'est pas très grave, même si ça fait un peu de boost, etc. On s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas la récupérer. Donc, on a eu ça. On a eu aussi ça sur des bugs sur les geôles éternels. Avec les boss à l'intérieur. C'est un peu galère. Des fois, on reste bloqué dans l'animation, etc. Mais sinon, globalement, en général, c'est jouable. C'est du plaisir. Alors, allez-y. Jouez-y. Faites-vous plaisir. Quoi de mieux que de jouer au gothi avec des potes jusqu'à trois potes. Donc, quatre au total. Trois plus vous. Quatre. Jouez-y. Faites-vous plaisir. Partagez. Jouez. Game of the Year. Salut. A bientôt. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Et vous abonner. Yeah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada